Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. La grève, encore la grève, toujours la grève. 13ème jour de grève avec manifestation monstre dans Paris aujourd'hui. Elle a d'ailleurs commencé. Vous êtes très nombreux à nous appeler. C'est vrai que depuis le début de la grève, vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler. J'ai envie de dire que vous n'avez envie de parler que de ça. Même si on peut évoquer, pourquoi pas, les cadeaux de Noël. Si on peut évoquer également les sujets qui fâchent à éviter pendant le réveillon. Et puis, si vous êtes automobiliste, est-ce que vous sentez davantage d'énervement ? Ça, ça peut nous intéresser également. Mais nous commençons donc avec Philippe qui habite Bar-le-Duc dans la Meuse. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe, vous êtes agent hospitalier. Est-ce que vous êtes gréviste ? Oui, tout à fait. Ce qui me choque de la part du gouvernement et des syndicats, c'est que chacun compte sur sa position. Le rapport Delvaux a été présenté aux organisations syndicales et à tous futurs retraités. Il y a eu 18 mois de négociations. À quoi bon ont eu ces négociations ? Puisque les syndicats, tous, ne sont pas d'accord. Quelques membres du gouvernement commencent à dire qu'il faut remodifier un petit peu ce futur rapport. Et en ce moment, avec les périodes de fêtes, ça commence à agacer tout le monde. Vous avez des manifestations partout. Vous avez des commerces qui ne vendront pas à la fin d'année. Comme l'année dernière avec les Gilets jaunes. Je pense qu'il serait plus judicieux de faire une trêve en période de fêtes et reprendre des négociations avec les organisations syndicales. Parce que ça ne peut pas durer. Ce n'est pas possible. Moi-même, ayant travaillé à l'âge de 16 ans, à 60 ans, j'aurai 44 années de cotisation. Avec la nouvelle réforme, je partirai à 63 ans et 4 mois. Ça me fera 47 ans et demi de cotisation. Est-ce raisonnable ? Quand est-ce qu'on va laisser la place aux jeunes pour travailler, pour cotiser, pour remplir les caisses ? Ce ne sont pas des gens comme moi à 63 ans qui vont continuer à travailler et remplir les caisses. Il y a un déraisonnement de ce dossier-là que je ne comprends pas. Vous pouvez répéter le nombre d'années de cotisation que vous aurez ? Alors, à 60 ans, j'aurai 44 années de cotisation. J'ai travaillé à l'âge de 16 ans. D'accord. J'aurai 44 années... Mais pas 44 années pleines, quand même. Si, cotiser, valider. Sans une journée de chômage. Mais pourquoi vous allez aller jusqu'à 63 ? Avec la nouvelle réforme, je serai obligé d'y aller. Parce que j'ai, de 16 à 22 ans, j'ai des années dans le privé. Et après, de 22 ans à 60, c'est mes années hospitalières. Donc, je n'aurai pas une carrière complète. Je serai obligé d'y aller. Bon. Si vous le dites, j'imagine que c'est que vous avez vérifié. Ça m'étonne quand même de faire autant d'années. 47 ans de cotisation avant d'avoir la retraite ? Eh oui, Pascal. Et vous l'avez calculé, votre retraite, déjà ? Alors, ma retraite, elle sera de 1380 euros. Et là, juste devant moi, j'ai un dossier pour une personne qui a travaillé à l'âge de 16 ans, qui part à 60 ans et 2 mois avec une décote de 10%. Son salaire actuel est de 2000 euros avec l'ancienneté. Il partira avec 1280 euros de salaire, de retraite, plus 110 euros de complémentaire retraite. Donc, au nombre d'années, ça ne fait pas une grosse retraite. Non, mais c'est sûr. Donc, quand on nous parle de pénibilité, Pascal, et de revalorisation de retraite, vous savez, avec des retraites comme ça, nous allons être plus tard les futurs pauvres. Et vous êtes inquiet précisément pour votre avenir ? Tout à fait. Je suis inquiet pour mon avenir, Pascal. Je me débrouillerai. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les charges incompressibles. La retraite n'augmentera pas comme le coût de la vie, comme on le dit. Vous avez l'électricité qui augmente. Vous avez le gaz. Vous avez l'eau qui augmente. Vous avez les assurances voiture, assurances maison. Et avec une retraite de 1280 euros, il va falloir compter la fin du mois, Pascal. Ça m'inquiète. Bon, merci en tout cas. Et parole de sagesse de vouloir une trêve de Noël, même si les syndicats disent qu'on n'arrête pas une grève, parce que si on l'arrête, elle est terminée. On ne peut pas la reprendre derrière. Manu est avec nous. Manu qui habite la ville de Gignac, dans le Lot. Dans le Lot, oui. Gréviste ou non-gréviste ? Sans gréviste, oui. Gréviste ? Oui. Mais vous êtes contrôleur SNCF, c'est-à-dire que là, vous, vous êtes, en ce moment, vous ne bossez pas ? Non, tout à fait. Ça fait combien de jours que vous ne travaillez pas ? Depuis le début. Depuis le début. Donc 13 jours sans être payé ? Exactement. Exactement. C'est sans être payé. Ce qui n'est pas facile. Du tout. Forcément. En période de Noël, j'imagine, en plus, que vous aviez... C'est exactement ça. Et je pense que le calendrier du gouvernement était bien calculé par rapport à ça, justement. pour que cette grève soit impopulaire, malgré le fait qu'elle soit, pas suivie, mais il y a un avis favorable de plus de 60% encore actuellement. Et le calendrier était choisi aussi par rapport aux fêtes de Noël. C'est-à-dire que les chemins... Enfin, pas que les chemins, non, mais les contre-réformistes n'iraient pas jusqu'au bout du fait des pages de Noël, justement. Bon, quelle est votre position aujourd'hui ? Trêve ou pas de trêve ? Pas de trêve. La trêve, si elle doit venir, elle doit venir du gouvernement. C'est eux qui veulent imposer cette réforme. Mais il y a beaucoup de gens, quand même, qui trouvent que cette réforme est utile. Il n'y a pas que des militants de la CGT ou que des contrôleurs SNCF. Il y a aussi des gens qui vont gagner avec cette réforme. Mais on prend au moins un risque pour donner aux plus pauvres. C'est ça qui est extraordinaire. On veut, sous couvert de régimes spéciaux, on met les Français les uns contre les autres pour justifier une réforme. Mais moi, à ce moment-là, si on parle de cet élan, pourquoi nos dirigeants ne s'assoient pas, eux, sur leurs régimes spéciaux ? Pourquoi ce n'est pas eux qui montreraient l'exemple, à ce moment-là ? Mais par exemple, quel est le régime spécial d'un président de la République ? D'un président de la République, c'est un mauvais exemple, puisque lui, il y en a un pour le coup qui est tout à fait spécial. Mais les députés... Tous les élus, dès qu'ils ont passé un mandat, ils ont quelque chose. Ils ont un minimum de pensions qu'il aurait reversé. Donc pourquoi eux ne s'assoient pas... Tout ça a été lissé et gommé à travers les années, maintenant. Non, pas du tout. Mais bon, sous couvert de régimes spéciaux, on veut faire passer une réforme. Le problème, c'est que la retraite à poignes, vous savez très bien que le poignes sera dévalué. On ne dira pas que vous travaillerez plus longtemps, mais pour avoir une retraite à taux plein, il faudra avoir un nombre suffisant de poignes. Et si on dévalue le poignes, forcément, on augmente le temps de cotisation. Bon, et qu'est-ce que vous contestez, vous, précisément, sur cette retraite ? Aujourd'hui, par exemple, votre retraite est calculée sur les six derniers mois, ce qui, effectivement, est un avantage par rapport aux salariés du privé. Est-ce que c'est cette remise en cause que vous contestez ? Oui, moi, si je suis rentré à la SNCF, c'est parce que j'avais la possibilité. Ce n'était pas garanti, mais j'avais la possibilité de partir à 55 ans à la retraite. Et avec, effectivement, ce calcul-là, moi, j'ai eu des collègues, des anciens collègues ou des parents d'amis qui travaillaient à la SNCF et qui sont partis dans le privé parce qu'ils gagnaient davantage. Et maintenant, effectivement, pour mon nombre, ils seraient à la retraite avec les anciens calculs. Mais là, maintenant, à part cet avantage-là, on n'a pas plus d'avantages que les autres. On part à la retraite à 62 ans comme tout le monde, on cotise 42 ans comme tout le monde. Voilà. Et sous couvert de... Effectivement, on a ce petit avantage-là. En fait, c'est pas... je ne minimise pas cette avantage-là. Non, mais c'est un avantage, Manu. Et je vous réponds sur la retraite des parlementaires parce que députés et sénateurs ont longtemps bénéficié de régimes spéciaux. C'est vrai, très avantageux. Une première réforme en 2010 les a rapprochés du régime des fonctionnaires. Et depuis le 1er janvier 2018, le régime des députés a finalement été aligné sur celui de la fonction publique. Tandis que les sénateurs conservent pour le moment leurs règles propres. Donc, c'est deux régimes autonomes entre les députés et les sénateurs. Donc, c'est bien d'être effectivement précis sur ces sujets-là. Les sénateurs ont toujours un régime particulier. Il est 13h16. Il y a de la pub. Il y a des cadeaux aussi pour les auditeurs, pour Manu qu'on vient d'entendre, pour Philippe, Pascal. Bonjour, Peggy. Bonjour. Et pour tous les auditeurs qui vont passer à l'antenne, il y a des chocolats. Et oui, comme Noël approche, les fêtes approchent. Forcément, on vous gâte. RTL offre à tous les auditeurs qui passent à l'antenne toute cette semaine un assortiment de chocolats. Jeff de Bruges. 1,5 kg, s'il vous plaît, de gourmandise. Il y a de quoi se faire plaisir. Attends, 1,5 kg, c'est beaucoup. Il est toujours là, Manu ? J'imagine qu'il est... Il va partager avec la famille. Manu, c'est vrai que c'est les jours de grève et ce n'est pas rigolo pour vous, 13 jours sans salaire, mais vous aurez 1,5 kg de chocolat. Nous marquons une pause, il est 13h16. Je salue Greg Caranoni. Bonjour à tous. Qui va nous donner sa chanson de Noël. Vous voulez un indice ? Ah bah bien sûr. Très bien, c'est l'une des 25 chansons les plus jouées dans le monde. Qui a rapporté beaucoup. Exactement. Qui a été écrite en 1h30. Vous savez ça ? Non, mais ça ne peut pas être le petit papa Noël, on l'a déjà passée. Non, non, ce n'est pas celle-là. Voilà, c'est une autre, mais c'est bien une chanson de Noël. C'est une chanson de Noël, oui, je m'y engage. Qui est numéro 1 en ce moment. Non. C'est tout, Peggy, pas difficilement. Bon, 13h17, la pub, à tout de suite. Jusqu'à 14h, les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. La VIP. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Et pour être tout à fait complet, Manu disait, il serait temps que les parlementaires changent leur retraite. Eh bien, la retraite des parlementaires est dans le climateur du gouvernement. En tout cas, elle l'était avec le projet de retraite de Jean-Paul Delevoye. Et le Sénat, également, devait modifier la façon dont les sénateurs auront leur retraite. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et sur la page Facebook, RTL, les auditeurs ont la parole. Vous réagissez, surtout à la démission hier de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, il a de sérieux problèmes de mémoire, observe Linda, ou alors il a été très mal conseillé. Jean-Marc s'énerve. Si on parlait d'un Français moyen, l'administration aurait parlé de fraude. Quand il s'agit d'un membre de la caste dirigeante, c'est un simple oubli. Mais Corinne s'interroge sur des réseaux sociaux. Bon, ça change quoi ce départ ? Bah rien. Son travail est fait. Rien ne changera. Et Vincent ne comprend pas dans toute cette histoire. Qu'attendent les jeunes pour manifester en masse ? Ils vont être touchés de plein fouet par cette catastrophe qu'est la réforme des retraites ? Denis appelle le gouvernement à retirer sa réforme. Vous n'êtes plus crédible ? Un avis que ne soutient pas Dobe sur la page Facebook. Il faut aller jusqu'au bout avec certainement, je vous l'accorde, quelques concessions. Comme vous le savez, il reste soupçonné, Jean-Paul Delevoye, de conflits d'intérêts et de cumul illégal d'activité. Et puis on lui reproche également sa déclaration de patrimoine. Et voilà ce qu'il a déclaré hier. Ça peut faire sourire. J'avoue, autant je suis rigoureux sur les budgets publics, autant c'est ma femme qui s'occupe de tout, de ce qui est de l'administratif. Mais c'est moi qui ai rempli mes deux déclarations. C'est la faute de ça. Il est 13h21. Nous sommes avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Pascal. Merci de m'avoir pris à l'antenne. Je vous en prie. Pour le retrait de cette réforme, je viens d'aller manifester ce matin dans notre petite ville de Nogent-sur-Oise. Il y avait même le Père Noël avec nous pour égayer. Et donc je suis tout à fait d'accord avec Manu parce que moi c'est pareil, je suis une ancienne fonctionnaire de la Poste. Je suis rentrée avec à l'époque 37 ans et demi d'amitié. On est passé à 42. Vous avez 59 ans aujourd'hui. Vous êtes toujours en activité ? Eh bien non parce que nous à la Poste, depuis un moment, on nous pousse à partir de 56 ans à partir en ce qu'ils appellent en TPS, en temps partiel aménager seigneur. Parce que on coûte trop cher. Parce que moi j'étais presque limite cadre sub. Donc j'ai fini à 2200 euros net. Et donc maintenant je touche 1500 euros jusqu'à ma retraite officielle en 2022. Mais contre ces 1500 euros, vous travaillez ? Ah non, non, on ne travaille pas. On est poussés dehors et on nous laisse chez nous. Voilà. C'est pas très rigolo ça en plus. Vous êtes jeunes pour arrêter de travailler à 56 ans. C'est-à-dire que l'ambiance est tellement exécrable malheureusement. Pourquoi ? Moi j'ai fait un turnout en 2013. J'étais en 4 ans de courrier. J'ai été mise au placard 3 ans. Après on m'a fait faire la brigade 3h-10h du matin. Alors j'avais 50 et quelques années. J'ai eu un accident de travail qui n'a pas été reconnu. Et donc après on m'a mis, bon bah allez on va te mettre 10h30, 17h30 dans un petit bureau à t'occuper des voitures. Et alors que j'étais place au cadre sup et à essayer d'écoeurer les gens. Mais pourquoi vous occupez des voitures à la poste ? Parce qu'il faut les faire réparer. Donc il faut bien quelqu'un pour aller les amener au garage. Ah d'accord. On essaye, c'est innommable. Donc là vous êtes à 1500 euros pendant combien de temps ? Jusqu'en 2022. Et en 2022 vous aurez combien ? Ma retraite, comme j'ai quand même cotisé à temps plein tout le temps, j'espère avoir peut-être, comme j'étais presque au cadre sup, peut-être 2000 mais je ne suis pas sûre. Ah vous aurez plus d'argent en retraite que pendant la période. Que là, pendant le temps partiel aménagé senior, oui tout à fait. Et ce temps partiel aménagé senior, il va durer combien de temps ? Ben là, je l'ai pris à 59 mais on peut le prendre à 56. Donc vous l'avez pris à 59 ? Oui voilà. Donc pendant 3 ans, vous êtes payé à ne rien faire si j'ose dire. Voilà, je vais perdre 30 000 euros jusqu'à... Mais pourquoi ils ne vous gardent pas ? Je ne comprends pas. Parce qu'en fin de compte, on leur coûte trop cher et puis maintenant, on prend beaucoup de prestataires à la poste. Donc on essaye, comme toute entreprise, de réduire la masse salariale. Donc voilà. Bon, vous habitez Légnieville, c'est dans l'Oise. C'est dans l'Oise. Après, moi, je m'occupe aussi des agents du guichet l'après-midi et du service départ, puisque les camions partent avec le courrier. Donc voilà. Et là, je suis étonnée d'ailleurs. Bon, là, j'ai fait la manip, j'ai revu des anciens collègues. Et je suis étonnée que la poste ne se mette pas aussi en grève. Parce qu'en fin de compte, on est impacté. Et alors, les femmes encore plus, parce que nous, les femmes, on n'a que 4 trimestres par enfant de déduit. Et dans le privé, c'est 8. Donc à l'époque où on est passé à 42 ans, j'avais écrit à M. Wörth, qui m'avait répondu d'ailleurs. Parce qu'elle habite à côté de chez moi, à Chantilly. Et donc, il nous avait dit que c'est parce que nous, on était basés sur les 6 derniers mois, et non pas les 25 meilleures années. Il y avait quand même quelques avantages. Voilà, donc c'était ça. Sauf que là, les avantages vont tomber. Donc, les femmes fonctionnaires, et comme on dit, en soi-disant, les femmes, seront bénéficiaires de cette fameuse retraite à poids. Mais bon, moi, je ne pense pas. Et puis en plus, de toute façon, il y a quand même une espérance de vie qui est, au niveau des métiers pénibles, c'est dit, il y a 13 années de moins. Mais vous considérez que vous avez fait un métier pénible, Marianne ? Oui, oui, moi, j'ai commencé factrice à Paris. Après, j'ai fait 10 ans de nuit en centre de tri. Et ma pénibilité n'est pas reconnue. Et après, comme je vous dis, à la fin, pour essayer de me décourager, on m'a mis même en brigade de 3h du matin, de 10h du matin pour décharger les camions de colis en frac. Donc, quand même, oui, j'ai fait beaucoup de manutention. J'ai, d'ailleurs, ma carcasse qui est un petit peu usée. Donc, voilà, mais bon, j'aimais mon métier. Enfin, en plus, comme je dis, je m'appelais Marianne, donc j'étais timbrée jusqu'au bout. Ah oui, c'est rigolo. J'aimais, non, non, mais j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup moins de solidarité. Parce que moi, j'ai fait les 3 semaines en 95 de grève. Donc, on était, d'ailleurs, en tant que cadre, on était réquisitionnés pour assurer les nuits, puisque il fallait qu'il y ait quand même des gens présents. Donc, ça, j'ai fait les 3 semaines de grève aussi. Mais il y avait beaucoup plus de solidarité. Et puis, malheureusement, maintenant, on a... Enfin, je ne sais pas, ça... Là, ce matin, c'est pareil, dans la manif, on était beaucoup d'anciens, quoi. Donc, et pourtant, les jeunes vont être impactés, mais alors encore plus que nous. Parce que s'ils ont 43 ans, s'ils commencent à 25 ans, ils iront même au-delà des 64 ans d'âge pivot. Mais moi, là, je vais être impactée, apparemment. Puisqu'en 2022, déjà, on va avoir une décote. Donc, je vais tomber en plein dans la décote. Merci pour ce témoignage, Marianne. Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est simplement de vous écouter. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis après, chacun peut se faire son opinion sur tout ce que vous avez dit. Et merci d'avoir été aussi précise. Et puis, bon courage. Bon courage à vous. J'ai pu comprendre que ce n'était pas toujours facile. Merci, en tout cas. Il est 13h27. On va marquer une nouvelle pause. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on n'a que des auditeurs qui sont contre la réforme. C'est le hasard, parfois. On a quelques auditeurs, beaucoup d'auditeurs qui la défendent. Et puis, aujourd'hui, c'est le contraire. A tout de suite. Laurent Tessier, j'ai encore quelque chose à vous dire. C'est maintenant. J'ai encore quelque chose à vous dire. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Alors, Hervé est là. Bonjour, Hervé, qui habite Saint-Brieuc. Bonjour, Pascal. Oui, j'habite Saint-Brieuc. Dans les Coupes d'Arbre. Beau temps belle-mère, en ce moment. Pardon ? Beau temps belle-mère, il fait beau. Ah, beau temps belle-mère, oui, bien sûr. Je n'avais pas compris. Donc, vous êtes commerçant. Donc, vous êtes peut-être un peu en colère. En colère. Oui, je suis en colère contre les gens qui sont en train de pousser les autres à la grève. Relativement simple. Si vous prenez des chiffres, des concrets. Un retraité SNCF et RATP part avec, en moyenne, une retraite de 2100 à 2400 euros. Il part entre 52 ans et 54 ans. Dans le privé, vous partez à 62 ans, vous touchez une moyenne de retraite de 1200 euros. Commerçant, artisan, agriculteur, vous n'en parlez pas. C'est 800 euros. Il part entre 67 et 68 ans. Il faut savoir que sur 20 ans, les régimes tétiaux ont coûté aux contribuables français entre 60 et 70 milliards. Entre 60 et 70 milliards du contribuable, de l'impôt que payent toutes les personnes. Donc, à un moment donné, il faut absolument qu'on ait de l'égalité. Je comprends. Ceux qui défendent le pouvoir d'achat, ceux qui défendent leur retraite à 2400 euros. Je les comprends tout à fait. Sauf que là, on n'a pas d'égalité du tout. Vous avez le commerçant, l'artisan qui va bosser 70 heures, qui ne va toucher rien du tout. Le agriculteur, pareil. Vous avez le personnel dans le privé qui va travailler 35 heures, 39 heures. En sachant quand même que si on fait attention, on est passé de 39 heures à 35 heures. Il faut savoir que l'âge de la retraite, avant 1981, n'était pas de 62 ans. Elle était de 65 ans. Donc, à un moment donné, il faut de l'équilibre. Alors, il y a plusieurs solutions pour arriver à ce que fait le gouvernement. À un moment donné, il faut peut-être laisser aussi un peu de souplesse. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 50 ans, on fait le point sur sa retraite. En disant, moi, je veux partir à 60 ans ou à 62 ans. Dans ces cas-là, j'accepte qu'il y ait une augmentation de mes cotisations par rapport à l'âge que je veux partir. Et si je veux partir à 64 ans, on reste à cotisation constante. Ce qui fait que la personne elle-même va pouvoir choisir, au moment donné, à quel âge elle veut prendre sa retraite. Donc, vous voulez partir à 62 ans, on augmente votre cotisation. Vous voulez partir à 64 ans, on vous conserve les cotisations par rapport à l'âge. Comme ça, on laisse un peu de souplesse aux gens pour pouvoir choisir. Et non pas de buter. Parce que là, on bute. On bute véritablement. À la fois sur l'âge pivot, donc de 64 ans, et à la fois pour les régimes spéciaux. Aujourd'hui, les régimes spéciaux, il faut être honnête, que ce soit vis-à-vis des gens qui cotisent et qui payent des impôts, ou que ce soit aussi par rapport à nos enfants. Parce que la dette, en fin de compte, à qui on va la laisser ? Eh bien, à nos enfants. Est-ce que c'est honnête, véritablement, de laisser la dette à nos enfants ? Moi, je dis non. Les commerçants, effectivement, ont toujours une petite retraite, mais c'est parce qu'ils cotisent très peu ? Alors, il faut savoir... Parce qu'il n'y a pas de complémentaire ? Alors, Pascal, il faut savoir qu'on a, nous, quand même, une cagnotte de 18 à 20 milliards d'euros. Et qu'aujourd'hui, nous, nos caisses, elles sont archi, archi pleines. On a beaucoup d'argent, sauf que notre point de cotisation, notre point de régime, en fin de compte, est inférieur au point traditionnel. C'est-à-dire que moi, je viens d'avoir, j'ai 55 ans, et je viens d'avoir mes estimations de mon temps annuel brut de ma retraite. Si je pars à 62 ans, j'ai 941 euros. Si je pars à 67 ans, j'ai 1447 euros. Le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait. Mais vous êtes un commerçant, vous êtes dans quel domaine d'activité ? Moi, j'ai une agence de communication. Donc, je travaille sur toute la France. Bon, et ces 1400 euros, ça représentera combien de vos salaires mensuels ? De mon revenu, par rapport à mon revenu, ça sera 65%. Ah ben, c'est un peu comme, c'est mieux que beaucoup. 65%. Ben, c'est mieux que beaucoup. Parce que dans le privé, souvent, c'est 50% du dernier salaire. 65% à peu près. Ah oui. Mais en partant à 67 ans. Merci Hervé. Merci, là encore. Et merci de votre franchise. Parce que je pose parfois des questions qui sont indiscrètes. Mais pour que l'auditeur comprenne bien les situations, c'est parfois intéressant d'avoir ces informations-là. Merci, en tout cas. Et 13h37, on a le droit à un deuxième indice ou pas, Greg ? Ça se rapproche, la chanson de Noël ? Ça se rapproche, non. Je reste sur le premier indice qui était, c'est l'une des 25 chansons les plus jouées dans le monde pour Noël. Vous pourriez nous dire ça en français ? Non. Ah bon ? C'est encore en anglais ? Non. Ah bon ? C'est en russe ? Non. C'est en allemand ? Non. C'est en américain, c'est en espagnol. On passe la pub ? La pub. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Vous êtes à l'abus d'alcool ? Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Toujours avec Laurent à 13h40. Quels sont les sujets qui fâchent ? Les sujets qu'il faut éviter à tout prix pendant le repas de Noël ? Tiens, on est à une semaine du réveillon, donc ce sont des questions qui se posent. Alors, nous écrit Marc, il faut éviter la politique. C'est ce qu'il nous dit sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Pour John, un repas de famille n'est pas un débat d'opinion. Chez nous, pas de politique également. Il faut penser aux enfants. Eric, lui, est positif. On mange bien, on rigole, on s'amuse tout simplement. Nadine évitera de parler de la réforme des retraites chez son frère. Et Marie, imagine bien une table avec le frère cheminot, la tante enseignante, le beau-frère cégétiste. Un étudiant, ça peut être sympa. Cette année, il n'y aura peut-être pas de sujet à éviter parce qu'il n'y aura pas de famille recomposée, si j'ose dire. Puisqu'on aura du mal à aller voir sa famille avec la grève. Véronique est avec nous et Véronique nous a contacté par Facebook. C'est une possibilité pour les auditeurs, en l'occurrence auditrices. Vous pouvez appeler le 3210 ou Facebook. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal Praud. Je voulais vous dire qu'il y a énormément de gens qui vous critiquent et je trouve que c'est injustifié. Ah bon, il y a des gens qui me critiquent, vous êtes sûre ? Oui, sauf quand vous êtes arrivés, il y a eu des tas de critiques. Mais je pense qu'il faut laisser autant... Alors ça, vous êtes la première à me dire ça. Je ne savais pas du tout, je n'ai jamais ni vu, ni entendu, ni lu une seule critique à mon sujet. Je trouve que ce n'est pas justifié. Vous êtes dans l'empathie, même si vous n'êtes pas d'accord avec les gens, vous ne les jugez pas. Ils voulaient laisser s'exprimer tout en restant toujours aimables. Vous êtes gentille Véronique. Et puis l'équipe qui est avec vous, pareil, je suis tombée plusieurs fois sur Pierre-Louis qui est vraiment adorable. Ah mais Pierre-Louis, là vous entendez sa voix, mais vous ne connaissez pas son physique. Non. Ah mais son physique, c'est un garçon qui fait 1m85, c'est le fils naturel de Alain Delon et de Raquel Welch. D'accord, bon, ne tentez pas. Bon, vous serez combien à Noël ? Eh bien écoutez, moi j'ai 4 garçons, j'aurai eu pour cette année mes 4 garçons. Oh là là, quel âge ils ont ? 35, 34, 28, 24. D'accord. Et est-ce qu'ils s'entendent bien ? Ah très bien. C'est vrai ? Ils sont ravis de se retrouver. Ah ça c'est super, parce que dans les familles, parfois c'est chaud. Non, non, j'en ai un qui est à Montréal, donc ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas. Un autre qui est dans l'armée, donc ce qui fait qu'il est souvent en OPEC, c'est qu'on ne le voit pas. Donc là, cette année, effectivement, ils sont ravis d'être tous les 4, et je les ai au téléphone. Ah, on est contents, on va tous se retrouver, c'est super. Bon, il y a les femmes. Alors, j'ai une belle fille. Parce que les autres, ils sont célibataires. Eh oui. Ben le militaire, oui, forcément. C'est qui est à Montréal aussi. Et puis un autre qui s'est séparé il y a un an, donc qui est un peu tristoune. Donc on est contents de la voir avec nous et on va le gâter. Et il y a des petits-enfants ? J'ai une petite fille, une petite rose, oui, adorable, qui a 2 ans et demi. Bon, et vous êtes donc, si j'ai bien compris, avec votre époux ? Non, je vis toute seule. D'accord. Je reçois mes enfants. C'est pour ça que j'ai un fils qui est séparé, ça ne me pose pas de problème, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a des sujets que vous allez éviter ? Alors, moi, avec mes enfants, non, pas trop. Mais c'est vrai que j'ai été pendant des années, moi, à recevoir beaucoup de monde, parce que j'ai eu des 6 enfants, donc j'avais une grande maison, donc c'est toujours moi qui recevais. Et c'est vrai que, bon, c'était toujours tendu. Il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça, la religion, la politique, l'éducation des enfants, parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières d'élever les enfants, même si on a été élevés de la même manière. Donc, voilà. Donc là, c'est vrai que j'apprécie d'être avec mes fils, parce que, je veux dire, il n'y a pas trop de sujets dont on ne parle pas. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets dont il ne faut pas parler quand on est en famille. On évolue tous pas de la même manière. Des fois, les statuts sociaux changent, etc. C'est ça qui peut être délicat, effectivement, dans les familles. C'est si, effectivement, il y a des très grosses différences, forcément. Donc, il peut y avoir un peu, parfois, disons-le, de rancœur, ou une forme de ressentiment, pourquoi pas, de jalousie aussi, qui peut exister. Ben voilà. Et c'est souvent ce qui fait que les familles se fâchent, parce que les enfants, les parents, on ne rêve que d'une chose, c'est que les enfants se voient même après, quand on ne sera plus là. Mais moi, je suis tout à fait consciente que, bon, la vie, c'est que je fais ce qu'il faut pour qu'ils se réunissent, qu'ils soient contents. Après, ma foi, ils feront ce qu'ils voudront, et il arrivera ce qui devra arriver. Voilà. J'essaye de maintenir le plus possible une cohésion, mais je n'ai pas toutes les rênes en main. J'ai l'impression qu'il y a plus de familles où il y a des soucis que de familles où tout va bien. Moi, je suis frappé, combien, les frères et sœurs, c'est compliqué. Ben, arrivé à un certain âge, moi, ils sont encore jeunes, 35, 34. Ben oui, non, ils sont adultes, quand même. Oui, ils sont adultes. Mais je dirais qu'ils ne sont pas encore rentrés dans le fait de... Voilà, ils achètent tout juste, ils viennent d'acheter leur maison. Je pense que c'est après, vers 45, 50, qu'effectivement, les grosses différences se ressentent. Et c'est là où ça clashe. Et surtout que les parents vieillissent et que, voilà, et puis que souvent, après, les enfants ne se voient plus quand les parents ne sont plus lents. Ben, vous savez que moi, chaque année, à Noël, je pars très loin. Vous savez où je pars ? Non. En enfance. Et alors, c'est très, très loin. Parce qu'en enfance, c'est où ? On est tous pareils. En fait, on va tous retrouver nos familles. Il y a toujours un déjeuner de famille. Et quand vous revenez chez vos parents, vous avez toujours 10 ans. Parce que votre père ou votre mère vous parlent comme lorsque vous aviez 10 ans. C'est la vie. Donc, on est tous pareils. Mais c'est sympa. Je trouve que quand on peut... Bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus... Voilà, il y a des gens qui disent, moi, je ne vois plus ma famille. Oh là là, comment tu peux faire ? On ne peut pas juger. Non, je suis d'accord avec vous. Parfois, ne pas voir sa famille, c'est se sauvegarder aussi. Et se protéger. Je suis d'accord. Et ce n'est pas toujours. C'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Écoutez, joyeux Noël, Véronique, avec beaucoup d'avance. Mais comme c'est notre sujet du midi, les sujets à éviter à Noël, vous nous avez donné envie. Quatre garçons qui s'entendent bien. C'est très, très bien. Je suis en train de faire mon foie gras. Vous le faites vous-même ? Oui, j'achète le foie frais et je le fais. Je le cuis moi-même, c'est nettement meilleur. Parce que j'assaisonne comme je veux. Vous savez que c'est quasiment politiquement incorrect aujourd'hui de dire je fais mon foie gras. C'est-à-dire que si des véganes nous écoutent ou si des associations nous écoutent, elles vont vous expliquer que vous allez manger un animal mort, en l'occurrence une noire. On a marterrisé, on a... Oui, bah oui, les escargots, c'est pareil, on les mange quand même. Bon, merci en tout cas Véronique. Merci à vous. Si Denis Bonnec vient d'entrer dans ce studio, si Denis qui sera en Bretagne peut-être à Noël ? Bah oui. Dans sa famille ? Bah bien sûr. Vous avez des frères et soeurs ? Oui, j'allais dire un grand frère. Non, il est grand, mais c'est un petit frère. Bon, tout le monde s'entend bien chez vous ? Ça va, bon, il y a des hauts et des bas, mais on s'aime. D'accord. C'est le plus important. Alors, on va parler dans la curiosité de l'histoire du tabac. Vous savez qu'il est importé par les conquistadeurs au XVIe siècle. Il se retrouve au Portugal et c'est l'ambassadeur portugais qui va rapporter en France en fait ce tabac. Et vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle Jean Nico. Nico comme nicotine. Bien sûr, Jean Nico. Il y a une rue Jean Nico dans le VIIe. Exactement. Et vous savez ce qu'on pensait ? Est-ce qu'il pensait, lui, du tabac ? Non. Que ça pouvait soigner en fait. Donc, il a notamment envoyé du tabac au fils de Catherine de Médici pour soigner ses migraines. Bon, quelques décennies et que quelques centaines d'années après, ça a tué quand même 100 millions de personnes au XXe siècle. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire du tabac ? C'est un sujet qui va marcher. Oui. Ça va plaire. Bah, ça va faire un tabac. Bon, deuxième sujet. Et alors, Grégory, vous n'avez pas des petites batteries, un petit truc pour souligner le... Non ? Dites-moi, pour souligner la blague. Bah oui. Non, non, il va nous trouver ça. Enchaîné. Allez, et deuxième sujet de la curiosité, le parfum. Tiens, un point commun avec le tabac. C'est qu'au Moyen-Âge, on pensait que le parfum soignait aussi divers mots. Et d'ailleurs, c'était les prêtres qui étaient des parfumeurs. Les prêtres médecins étaient parfumeurs. Encore une histoire incroyable à vous raconter. Il y a quelque chose d'encore plus approprié. Oui, allez-y. Oh non, c'est vache. Bon, merci, Sidonie. Rendez-vous 14h05. Qu'est-ce qu'il est méchant. Vous avez le fond méchant, en fait. Mais vous dites tout le temps ça, c'est faux. Je vous adore. Bon. La pub et il y aura l'émission, la chanson à 13h57. La chanson de Noël. Elle n'est ni française, ni américaine, ni russe, ni allemande, ni espagnole. Ah non, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas espagnole. J'ai dit on fait la pub. Ah ben allez, espagnole, alors à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Quelques minutes pour parler de la grève encore avec Françoise. Bonjour. Bonjour Pascal, merci d'avoir sélectionné mon appel. Écoutez, moi j'étais plutôt contre la grève. J'ai connu celle de 1995. Et je trouve que les gens se fatiguent. Je suis allée sur Paris hier et c'est dramatique. Les boutiques sont vides. Enfin, c'est un peu triste. Et ce que j'espère, c'est que franchement, il va y avoir une trêve. Qu'on soit pour ou contre la grève. Parce qu'on va rater Noël. Les gens ne vont pas pouvoir se déplacer. Et je pense que le gouvernement, là, est en dessous de tout. Parce que certes, il faut une réforme. Mais ils ont une manière de s'y prendre. Et eux, il ferait bien de mettre à plat leurs avantages, quand même, qui sont non négligeables. Donc, facile de s'attaquer à la SNCF et à la RATP. Mais il y a beaucoup de corps de métier qui sont vraiment plus que dans l'embarras. Pour les gens, c'est très dur. Et je me demande si vraiment on nous écoute et ne nous représente pas. Ils se moquent de nous. Quand on voit l'affaire Delevoye, il y en aura peut-être d'autres, d'ailleurs. Comme celle-ci. Et moi, je trouve que nos gouvernants sont en dessous de tout. Et plutôt que de s'attaquer à une corporation ou à un métier, il ferait bien de mettre leurs propres avantages à plat. Chose qu'ils ne sont pas prêtes de faire, je pense. Je disais tout à l'heure, quand même, que la réforme des retraites concerne également les sénateurs et les parlementaires. Pascal, vous êtes d'accord avec moi ? Ces personnes-là arrivent quelque part, on leur déroule le tapis rouge. Pas à moi. Voilà. Donc après, il y a une vindicte populaire qui est en train de monter et moi, je commence à m'inquiéter. Pourtant, j'ai connu moult grèves et moult manifestations. Et là, je pense que les gens sont écœurés. Il y a un ras-le-bol général. Les gens sont très agressifs, ne s'écoutent plus. On le voit avec les automobilistes à Paris. C'est dramatique. Les gens arrivent à se taper dessus facilement. Donc, je ne voudrais pas qu'on a... Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté, les Français ne s'aiment plus. C'est-à-dire que les privés n'aiment pas les publics. Voilà. Les catholiques ont du mal avec les musulmans. Exactement. Les gens des villes ont du mal avec les gens des champs, etc. Tout est prétexte à ce que les gens se disputent. Et on a l'impression que nos dirigeants, actuellement, ne mettent rien à plat. Ils font monter la mayonnaise et ils en veniment beaucoup les choses. Moi, j'étais plutôt contre la grève. Et là, maintenant, je me dis, mais ces personnes-là ont quelque chose à dire. Alors, évidemment, la SNCF, c'est récurrent. Ça revient régulièrement. Mais il y a les hôpitaux. Il y a la RATP. Il y a la Poste. Enfin, bon, il y a beaucoup de corps de métier. Les routiers. Où les gens sont excédés. Parce que je pense qu'ils se sentent mal représentants. Mal représentés. Et on les a pris un petit peu, enfin, de haut. M. Macron était quand même assez hautain et dédaigneux. Et dès le départ, je l'ai dit. Et je pense que maintenant, c'est en train de jouer en sa défaveur. Alors, Françoise, on va écouter Corentin, qui sera le dernier auditeur aujourd'hui. Qui est le plus jeune, d'ailleurs, de cette séquence. Il a 29 ans. Il habite Besançon. Corentin, bonjour. Vous êtes vendeur. Enchanté. Et vous vouliez, enchanté, vous vouliez intervenir sur la réforme de la retraite. Eh bien, voilà. Moi, je suis, du coup, pour. Contrarié de beaucoup de vos auditeurs. Vous êtes pour. C'est vrai que, du coup, pour moi, voilà, il faut que ça soit égalitaire pour tout le monde. Pourquoi quelqu'un dans le privé, au final, moi qui suis vendeur, mais des amis qui travaillent à l'usine, n'aurait pas un statut spécial aussi. Pour moi, en fait, niveler, justement, la retraite égale pour tout le monde. Tout le monde a un travail, entre guillemets, difficile. En plus, du coup, il y aura la pénibilité qui sera prise en compte. Pour moi, il faut niveler ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent en compte, justement, un refus vis-à-vis de nos politiques, mais qui n'ont pas vraiment regardé la situation, aussi, au niveau des retraites, ou par rapport au nombre d'actifs et d'inactifs, où il faut trouver, en tout cas, une solution réformée. Et beaucoup de personnes sont en train de se battre, pour moi, pour maintenir un système, mais qui ne sera pas durable à moyen, à long terme. Voilà pour faire simple, mon avis. Donc, vous avez déjà changé plusieurs fois de job, je crois. J'ai changé plusieurs fois aussi de travail. Mais, effectivement, on est beaucoup plus mobile. On change, j'ai déjà changé plus de huit fois de travail. Effectivement, le système à point, qui prend aussi, effectivement, en compte, chaque heure travaillée, pour moi, est aussi, du coup, plus juste par rapport aux faits, effectivement, anciennement de longues carrières qui étaient faits par, on va dire, nos anciennes générations. Eh bien, merci, Corentin, de ce témoignage. Je rappelle, comme tous ceux et toutes celles qui sont passés au micro, Peggy me le confirme, vous avez tous gagné un kilo et demi, c'est ça ? Un kilo et demi de chocolat, Jeff de Bruges. Donc, Corentin, François, Véronique, Hervé, Marianne, Manu, Philippe, tout le monde a gagné un kilomètre, un kilomètre, un kilomètre, un kilo et demi. Un kilomètre de chocolat, c'est pas mal, je suis. Un kilo et demi. Bon, alors, la chanson du jour, elle est espagnole, c'est ça ? Elle est, alors, c'est un porto-ricain, pour être très précis. Oui. Qui s'appelle José Feliciano. Oui. Mais Peggy aura peut-être un meilleur accent que moi. Ah, je sais pas, José Feliciano. Et c'est une chanson de Noël que tout le monde connaît ? Oui, écoutez. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Non, mais mettez des chansons connues, faites-moi plaisir. Ah, bah, tous les latinos connaissent, en tout cas. Ah, moi, je connaissais pas du tout ça. C'est l'une des 25 chansons les plus jouées à Noël dans le monde. Ah, bon ? Tout le monde connaît ça, Christelle, elle connaît ? Non, elle connaît pas, Christelle. Personne ne connaît dans la régie. Vous mettez... Non, mais qui connaît ? Moi. Cyranouche connaît ça. Laurent Cyranouche. Tout le monde connaît en régie, en fait. Non, Laurent Tessier connaît ça. Non, mais c'est pas... Mettez-moi des chansons de Noël qu'on écoutait, les compagnons de la chanson. Mais c'est bien aussi de découvrir, Pascal. François Touchard aussi connaît. Je n'aime pas découvrir, personnellement. Surtout à Noël. Ah, non, mais celle-là... Alors, bon, je vais quand même vous dire. Il y a eu des chansons de Noël, on a eu depuis le départ. C'est la playlist. C'est la playlist des auditeurs. Donc, Jésus est né en province. Let it snow. Noël ensemble. Jingle bells. Petit papa Noël. Casse-noisette. C'est vous qui aviez choisi ça. C'est pas très Noël, mais enfin bon. Noël blanc. Vous n'aimez vraiment pas mes choix. Mais non, parce que c'est des choix, là. Enfin, bref. Pas de musique le mercredi. Bon baiser de France. Santa Claus is coming to town. Hier, c'était Last Christmas. Mettez-moi ce qu'on a entendu tout à l'heure. Maria Carré. Maria Carré.